Salut à tous, c'est Protoxic166 et on se retrouve sur GTA V Online pour la présentation de la nouvelle version next-gen. Là je suis sur Xbox One, donc c'est exactement comme la PS4 ou sur PC. Vous allez voir les nouvelles améliorations graphiques, vous allez voir les nouvelles animations, les nouvelles cinématiques. Le jeu a été entièrement repensé pour les nouvelles consoles et PC. Donc vous allez voir, petite présentation du mode multijoueur. Donc j'ai recommencé un personnage pour vous. Donc là, petite présentation de Los Santos, avec les courses de voiture, tout ça, pour gagner de l'argent. Donc vous allez voir plein de nouvelles animations, plein de nouveaux personnages. On peut rencontrer des nouveaux personnages dans la rue. Les nouvelles animations sur les personnages jouables aussi, en FPS. Et à la troisième personne. Donc là, mon personnage Julia que j'ai créé, voilà, qui arrive en avion à Los Santos. Alors vous ne verrez pas toutes les nouvelles améliorations qu'il y a dans le multi dans cette vidéo, parce que c'est assez court. Vous verrez simplement l'introduction, pour ceux qui se demandent un peu comment ça. Après, vous verrez que tout ce qui est FPS, tout ça, ça change complètement la donne. Voilà, mon ami qui m'attend avec sa petite rose. Ah bah, je suis fier d'avoir créé un beau personnage alors. S'il la trouve bonne. Ah ouais, c'est ça, sexuel. Donc notre ami qui est un peu dragueur avec mon perso, Julia. Donc vous allez voir, tout ce qui est création de personnages a aussi beaucoup changé. Maintenant, votre personnage, il arrive. Il est en prison et puis il passe devant, il est pris sous différentes coutures, il prend les photos comme quand on est en prison avec la taille et tout. Et puis vous choisissez votre père et votre mère. Et il n'y a plus à choisir les grands-parents, tout ça. Maintenant, ça a été simplifié pour ça. Sinon, après, vous avez la personnalisation complète, nez, bouche, oreille. Vous pouvez vraiment créer un personnage qui vous ressemble, qui ressemble à une star, à un acteur, à un autre personnage de jeu vidéo. Moi, j'ai essayé de faire un petit peu Jill Valentine dans Resident Evil, mais un petit peu amélioré à ma sauce. Donc voilà, la création du personnage est vraiment améliorée et les personnages ont beaucoup plus d'animation, sont beaucoup plus beaux. Là, vous ne pouvez pas vraiment vous rendre compte. Sur YouTube, la qualité est dégueulasse comparée à la réalité, je peux vraiment vous dire. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment bluffant, la qualité visuelle des persos et des animations. Donc là, petite visite de nuit à Vinewood. On arrive dans la rue des cinémas, tout ça. Voilà, passant devant tous les lieux qui existent, mais qui sont bien sûr parodiés. Et donc, mon ami m'amène pour une course de rue, ma toute première course de rue. Donc, on va avoir un mécano qui va nous apporter une voiture. Voilà, donc regardez un petit peu comment c'est foutu. Moi, ça m'a sauté aux yeux. Moi qui joue à GTA V depuis toujours sur Xbox 360, la différence m'a sauté aux yeux. Bon, comme je dis, vous ne voyez pas vraiment la différence parce que c'est sur YouTube. Mais voilà, je vous dis, vous n'allez pas regretter si vous passez à GTA V sur Xbox One ou sur PS4 ou sur PC. Le jeu est complètement réinventé. On n'a pas encore vu le gameplay, mais vous allez voir que tout le gameplay, les nouveautés, les nouvelles maisons, les nouvelles armes, les nouvelles animations, je répète encore. Tout fait que le jeu est beaucoup plus beau. C'est vraiment une version définitive. Définitive même, qui va encore évoluer, bien sûr. Parce qu'il y aura des mises à jour, il y aura des DLC, on aura des nouvelles voitures. Donc, ma toute première course, voilà. Avec une berline toute simple. Voilà, je vais vous montrer à l'intérieur. On peut toujours continuer à jouer à la troisième personne. On n'est pas obligé de jouer en FPS, bien sûr. Voilà. Alors, on peut voir la vitesse. On peut enfin savoir à quelle vitesse on roule. Donc, c'est en miles, par contre. Voilà, 90 miles mètre par seconde. Et sinon, vous avez aussi le compte-tour. Vous savez, si vous êtes dans la zone rouge du moteur, tout ça. Alors, on peut même voir la radio actuellement, sur quelle radio on est. Et puis, voilà, je peux regarder derrière. C'est beaucoup plus réaliste. Ah, ben, l'autre qui est toujours en train de me draguer, là. Voilà. Bon, je ne suis pas encore habitué au gameplay. Parce que les voitures, quand on roule en FPS, je peux vous assurer, que les voitures ne tournent pas pareil qu'en troisième personne. Voilà. Donc, l'autre, il est derrière. Ça va. Alors, j'ai oublié, mais j'aurais pu choisir une meilleure berline. On avait le choix des voitures dans le menu. Alors, l'autre, il est toujours derrière, ou quoi, là ? Voilà. Ah, c'est joli, hein, de nuit, pour notre première course. Bon, ça ne sera pas spectaculaire, cette course. C'est une petite course avec notre ami Lamar. Après, vous verrez, on aura une mission avec un petit peu plus d'action. Vous pourrez voir un petit peu ce que c'est que les fusillades en FPS dans le multi. Je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai postée précédemment. Donc, l'intégrale de GTA V, la campagne en FPS, en total FPS, où je joue l'intégralité de la campagne en FPS tout le temps, en vous montrant de temps en temps le personnage ou les véhicules à la troisième personne. Mais voilà, je fais tout un gameplay FPS parce que c'est du jamais vu. On n'a pas encore vu ça. Il n'y a pas de let's play sur la campagne de GTA V en FPS. Et puis, pour tous ceux qui seraient... Oula, il va me redoubler. Pour ceux qui seraient aussi déçus des autres vidéos où vous avez des gens qui jouent en FPS 5 minutes et puis, au final, qui ne vous montrent pas du gameplay, là, vous aurez vraiment la campagne en intégrale FPS pour ceux qui veulent voir vraiment ce que ça donne, quoi. Parce que moi, qui ai fait le début de la campagne, je peux vous dire que maintenant, quand vous jouez à GTA V en FPS, vous avez vraiment les sensations d'une campagne, d'un call-off ou d'un battlefield. Mais avec la liberté en plus d'un GTA. Toute la liberté d'un GTA, c'est ce qui fait la différence. Oula, le mec, il m'a redoublé, l'imbécile. Je vais essayer de le bourrer, là. Je ne vais pas le doubler, là. Putain, c'est foutu, alors, déjà... Bon, allez, je te laisse gagner, là, mais alors, vas-y, hein. Ça fera pour les dégâts de carrosserie. Et on est premier, parce que, voilà, ça ne compte pas. C'est notre première course. Ils sont gentils, hein. Alors, on gagne toujours des points de JP, du cash. Et je passe direct niveau 2. Voilà, il faut attendre le niveau 5 pour pouvoir acheter sa première maison. D'ailleurs, j'ai 500 000 dollars. Vous voyez, regardez un petit peu, nouvelle animation. Bon, on connaît l'animation du bisou, mais c'est surtout une nouvelle façon de présenter l'animation avec notre véhicule derrière. Voilà, donc, maintenant, sur le online, les serveurs next-gen vont pouvoir accueillir jusqu'à 30 joueurs. Donc, 30 joueurs dans le mode libre, c'est énorme. Ça grouille dans tous les sens. Ça tire de partout. C'est la guerre. Et en plus, les activités à 30 joueurs. Courses, parachutes, parachutisme aussi, jusqu'à 16 joueurs. Alors, on est au téléphone, tranquille. Alors, on va avoir une petite mission, là. Allez, on est parti. Ben, maintenant, il me laisse la bagnole. Donc, la bagnole qui a été utilisée pour la course, elle est offerte. Voilà. Donc, ma première voiture. Voilà. Allez au lieu de l'échange. Et ben, on va y aller. C'est parti. Voilà. Donc, on va repasser, bien sûr, à l'intérieur. Hop là, dérapage. Voilà. Voilà. Oui, une bagnole. Fais gaffe. Alors, moi qui joue aussi beaucoup à Vecru. Il y a un petit côté Vecru, maintenant qu'on joue à GTA V en FPS. Quand on conduit les bagnoles. Voilà. Ça fait plaisir, pour les fans comme moi, de la conduite automobile en caméra intérieure. Hop là. Oh putain, quel con. Alors, je ne suis pas très concentré parce que j'essaye de regarder la carte. Pardon. Oh ben, vous êtes morts. Vous êtes morts sur le klaxon. Ah ben, désolé. Je ne fais pas le constat. Je n'ai pas le temps. J'ai une vidéo à faire. Pardon. Alors, on continue. Donc, je suis à combien de kilomètres encore ? Je ne suis pas très loin. Putain, mais ils sont fous dans cette ville. Alors. Hop. Donc, ouais. Alors, maintenant. Ah ben, tiens. J'ai repéré une voiture. Je vous ai passé un petit peu parce que... Alors. Ça, j'ai envie de la voler, cette caisse. Hé, bouge ta caisse, là. Dégage. Sors de la voiture. Je te l'emprunte. Voilà. Merci. Pardon. Hop là. Alors, l'intérieur des voitures est vraiment magnifique. La modélisation des sportifs, tout ça. Et hop, je peux reculer tranquille. Alors. Eh ben, je ne suis pas très loin, en fait. Je suis juste à côté. Alors, j'ai volé une voiture pour faire 200 mètres. Bon, on a besoin d'une voiture sportive, quand même, pour la poursuite. Hop. Je dois récupérer la drogue. Donc, euh. Hé, toi, là, mon gars. Tu sors ton flingue. Bah, voilà. T'es crevé. Alors. Bien sûr, je peux me mettre à couvert. Je peux faire gaffe. Hop. On va essayer de miner les premiers mecs, déjà. Voilà. Hop. Encore d'autres mecs qui sont là. Alors, c'est vrai que moi qui suis un grand habitué du gameplay de Battlefield 4, je dois me faire un petit peu à ce gameplay, parce que c'est pas du tout la même sensibilité. Et puis, c'est pas la même vitesse de déplacement. Donc, voilà, faut se faire un petit peu au gameplay. C'est normal que je joue un peu mal au début. Hop, toi, t'es mort. Alors, il reste un petit con à droite. Tiens, toi, là. Hop, hop, hop. Voilà. Va dormir. Hé, il y a encore ton pote qui veut te rejoindre. Vas-y, monte ta tête, toi. Allez, crève. Voilà. Euh, maintenant, la drogue, la drogue. Donc, la drogue. Ah oui. Ah oui, récupérer la drogue. Mais en fait, la drogue, elle est déjà loin. Bon, allez, j'ai pris tout. J'ai un peu de sous. Voilà. Bon, allez, on se casse. Je retourne dans ma voiture. Euh, faut que je récupère la drogue qui se tire en ce moment. Alors, vous avez vu un petit peu l'effet de flou, tout ça, à l'intérieur des véhicules. C'est vraiment un foutu. Alors, mon petit téléphone. Non, je m'en fous. Vous avez vu un peu mon compte en banque, là. J'ai 500 000 dollars. Alors, ça, c'est parce que j'ai précommandé le jeu. Voilà. D'ailleurs, si vous faites l'erreur d'acheter le jeu en magasin ou quoi à 70 euros, moi, je l'ai eu à 45 euros sur Amazon. Voilà. Super promo. Alors, euh, donc, ouais, c'est assez loin. J'ai mis un petit marqueur pour me dire. Au pire, j'ai la carte, voilà. Je vais pas grandir la carte. Allez, on repasse à l'intérieur. On va se méfier des voitures. Hop, là, petit slalom. Oh là. Euh, donc, bah, toujours tout droit. Oh, je vole, je vole, je vole, je vole. Oh, boum. Merde. Encore un qui est mort sur son klaxon. Bah, vous êtes morts ? Bon, bah, tant pis, hein. Ah, on est sadique, hein. On tue des gens, on s'en fout. Euh, je vais être obligé de remonter dans le sens inverse par là. Ouais, y'a pas le choix. Alors, y'a vraiment une chose aussi, c'est que, quand on est vachement habitué à jouer à GTA 3, euh, qu'est-ce que je raconte ? À GTA 5, euh, à la caméra troisième personne, on a un peu de mal à se repérer en ville, à tourner, tout ça. Parce que c'est vrai qu'avec une vue près du sol, comme ça, en FPS, tiens, je peux faire des fucks. Fuck ! On peut pas voir aussi loin qu'on voit avec la vue surélevée, quoi. Donc, faut s'habituer. Là, je peux sortir mon flingue. Comment je fais pour tirer ? Alors, pour sortir le flingue, c'est le flip gauche. LB. Et pour tirer, c'est LRB. Voilà. En fait, c'est la touche du... La touche qui sert à faire le frein à main, qui vous permet de tirer. Alors, euh... Voilà. Donc, euh... Continuer sur cette route. Donc là, normalement, j'ai une sortie à gauche. Et après, ça reprend l'autoroute. Et il y a l'autre qui file quand même à la... Oups, là. Pardon. Voilà. Donc, je prends à droite. Ouais, donc, cette voiture, c'est une Mitsubishi Eclipse. Si je me trompe pas. Voilà. Putain, je suis encore débile pour me prendre le poteau. Mais voilà, ma voiture ne ressemble plus à rien. Donc, la Penumbra, Mitsubishi Eclipse. Moi, j'adore le... C'est dommage qu'il n'y a pas les licences, qu'il n'y a pas les vrais noms des voitures. Parce que moi, quand... C'est pour ça que j'aime bien Vue Crew, d'ailleurs. C'est que dans Vue Crew, vous avez les vraies... Bah, vous avez les vraies voitures, les vraies marques. Elles ressemblent réellement... Elles sont numérisées parfaitement comme en vrai. Alors, un petit peu dommage que dans les GTA, vous n'avez pas non plus les vraies voitures. C'est dommage. Et bon, on les reconnaît. On sait que c'est une Ferrari. On sait que c'est une Mitsubishi. On sait que c'est... On sait que c'est un Hummer, quoi. Voilà. Alors, l'autre, il n'est pas trop... Pas très loin. Et puis, je peux bien tourner la tête, tout ça. Alors là, j'ai la radio éteinte. Regardez, je vais changer la radio. Et vous voyez, au milieu, là, vous voyez le nom de la radio. Tout ça, c'est affiché. On va changer, on va les passer. Ah oui, alors, pour vous dire qu'il y a plein de nouvelles musiques. Depuis le nouveau GTA V Next Gen, il y a plein de nouvelles musiques. Voilà, je coupe. Donc, on reconnaîtra des musiques de l'ancien GTA V. Mais maintenant, voilà, il faut savoir qu'il y a des centaines de musiques qui ont été rajoutées. Alors ça, c'est bien, quoi. Alors, l'autre, il n'est encore pas trop loin. Je vais essayer de le tirer dessus quand je le verrai. Alors, une chose aussi que j'ai remarqué en explorant un petit peu la map, c'est qu'on a une autre façon de voir les choses. Je peux vous dire que quand vous passez des heures à rouler en caméra intérieure, vous avez vraiment l'impression que le monde est beaucoup plus grand, qu'il faut plus de temps pour parcourir la map. Quand vous êtes en caméra troisième personne, vous avez une... Oh là, je vais essayer de descendre pendant ce temps. Vous avez une façon de voir qui est différente. Vous voyez plus loin, vous voyez plus de choses en même temps, et la map paraît plus petite. Et c'est pour vous dire qu'en FPS... Si j'essaie de me concentrer pour le tirer dessus, péter le pneu... En FPS, la map paraît plus grande. Ah oui, c'est votre, c'est bon. Normal, on est plus près du sol, on a une autre vision. Alors, tiens, je vais voir ce que ça fait. Pardon monsieur, une petite balle dans le dos, ça vous fera pas de mal. On a envie de voir comment vous faites pour tomber. D'ailleurs, je piquerai une moto pour le poursuivre. Alors, je vais essayer de tirer sur le pneu de devant, là, mais je n'y arrive pas. Alors, vraiment, la visée, elle est un peu plus chiante, parce qu'il faut appuyer sur deux touches en même temps pour pouvoir tirer. Une pour viser, une pour tirer. Alors qu'en caméra troisième personne, vous êtes obligés de... Vous avez une touche pour tirer du premier coup. Alors, justement, une moto. Je vais voler la moto. Hop. Une balle dans le cul. Il n'est pas mort, il crie encore. Voilà, excusez-moi. J'emprunte votre moto, je vous la rends après. Je vous la mettrai sur le côté. Je réquisitionne le véhicule. Allez, hop, on se casse. Voilà, donc je suis sur un roadster. Je ne pourrais pas vous dire la marque, je ne connais pas trop. Moi qui ai fait de la moto et qui fait de la moto, ah, vraiment, les sensations de la moto en FPS sont vraiment là. Le guidon, tout ça, la petite bulle. Et puis, voilà, vous pouvez vous baisser. Alors, je vous montre quand on se baisse, voilà, on va plus vite. Et en FPS, ça donne ça. Voilà, on est dans la bulle, on est protégé du vent. Et moi qui faisais de la moto, je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence quand vous levez la tête et baissez la tête. Et quand vous serrez les coudes, vous allez beaucoup plus vite. Vous êtes vraiment calé aérodynamiquement. Donc là, c'est vraiment immersif. Sur le coup, la caméra comme ça, avec la bulle fumée. D'ailleurs, ça me rappelle ma moto, j'avais une bulle en iridium. Toute fumée à l'intérieur. Alors, bon, c'est une roadster, elle ne va pas très vite. Donc, je ne vais pas rattraper non plus le mec super vite. Donc, voilà, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne vais pas vous montrer l'intégralité de la mission parce que, voilà, il va rester juste à récupérer le colis et à rentrer. Donc, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de vous abonner. Salut à tous, c'était Protoxic166. Sous-titrage Société Radio-Canada